Bonjour et bienvenue sur Cours de SES en vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve composée, et en particulier de la troisième partie de l'épreuve composée, à travers un exemple concret de raisonnement avec dossiers documentaires. Donc, pour notre exemple, j'ai pris un sujet du bac 2021 qui porte sur le chapitre sur les sources et les défis de la croissance. Le sujet est donc vous montrerez que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Et voici les trois documents qui vous sont fournis pour traiter ce sujet. Alors, nous y reviendrons plus tard, un à un. Alors, première étape, c'est la lecture attentive du sujet. Donc, vous montrerez que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. On remarque d'abord la présence de termes qui sont spécifiques au vocabulaire du programme de SES, donc le progrès technique d'une part et les inégalités de revenus. Et on vous demande de montrer, donc d'expliquer que cela peut engendrer des inégalités de revenus. Le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Donc, c'est une possibilité, non pas une certitude, mais il va falloir montrer par quel mécanisme cela est possible. Donc, si l'on essaye un peu de schématiser ce sujet, on a d'une part le progrès technique, qui est la cause. Et on voit que ce progrès technique peut engendrer, peut avoir pour conséquence des inégalités de revenus. Évidemment, il faudra nuancer ce mécanisme, car ce n'est qu'une possibilité. Donc, comme je le disais, ce n'est pas une certitude absolue. Donc, il faudra voir dans quelles circonstances choses-là est possible. Deuxième étape, eh bien, il va falloir donc rechercher des arguments. Je vous montrerai que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Donc, on a d'une part le progrès technique et un ensemble de mécanismes par lequel il peut engendrer des inégalités de revenus. Et le premier de ces mécanismes, c'est le processus de destruction créatrice. Donc, ça, évidemment, pour ça, il faut connaître le cours de SES. Mais une fois que vous aurez fait ce chapitre, vous saurez que par l'intermédiaire du phénomène de destruction créatrice, le progrès technique peut effectivement engendrer des inégalités de revenus. Mais vous verrez également que cela peut se faire par le mécanisme de substitution du capital au travail et également par un mécanisme d'enrichissement relatif différent des individus selon différents critères. Donc, voilà, ça, c'est le cours. Vous devez savoir qu'il s'agit là de trois vecteurs par l'intermédiaire desquels le progrès technique qui peut engendrer des inégalités de revenus. Alors, étude du document 1. Donc, voilà le document. Alors, voilà l'idée, me semble-t-il, principale qui ressort de l'étude de ce document. Vous pourrez prendre le temps, évidemment, de stopper la vidéo pour constater le bien fondé de cette idée. Donc, si la rémunération moyenne des salariés américains augmente à peu près au même rythme que les gains de productivité, ce n'est pas le cas des salariés d'exécution, car ils ne bénéficient pas autant du progrès technique que les plus qualifiés. Concernant le document 2, voilà l'idée que je propose de retenir. L'écart de rémunération entre salariés peu qualifiés et qualifiés au Royaume-Uni est très significatif, même si l'on tient compte du cas des travailleurs peu qualifiés travaillant dans les entreprises innovantes. Et pour le document numéro 3, je propose de retenir l'idée suivante, la pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs sur l'emploi des moins qualifiés, incapables de télétravailler contrairement aux salariés les plus qualifiés. Donc, ces idées serviront à illustrer nos différents arguments selon une organisation que nous allons voir après. Donc, justement, étape numéro 4, l'organisation des arguments. On peut imaginer d'abord une organisation simple, en disant que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus lorsqu'il participe au processus de destruction créatrice, et pour cela on pourra évoquer le contenu du document 3, lorsqu'il favorise la substitution du capital au travail, et lorsqu'il favorise l'enrichissement relatif des uns par rapport aux autres, et là on invoquera les documents 1 et 2. Donc on retrouve ici les trois mécanismes schématisés plus haut, et on constate que, notamment le deuxième mécanisme, il n'y a a priori aucun document sur lequel on peut s'appuyer pour défendre cet argument, mais néanmoins on l'attend, puisque c'est au programme officiel, et on voit bien qu'en contrepartie, le troisième argument peut être illustré par deux documents. On peut évidemment imaginer une organisation plus élaborée, en organisant nos arguments selon deux grandes parties, le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus de manière indirecte, lorsqu'il a des conséquences sur l'emploi, le chômage et la précarité des travailleurs, et le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus directement, lorsqu'il accroît les écarts de rémunération relatifs entre les travailleurs les plus et les moins qualifiés. Évidemment, dans ce cas-là, il faut prévoir d'insérer dans ces parties différents arguments. Donc voici les deux premiers arguments pour le grand 1. Donc d'abord, lorsqu'il favorise les détenteurs d'emplois qualifiés, et deuxième argument, lorsqu'il accroît le risque de chômage et de précarité chez les salariés les moins qualifiés. Et de la même manière, pour le grand 2, on pourrait imaginer deux arguments. Je vous laisserai stopper la vidéo pour en prendre connaissance. Donc si on compare un petit peu ces deux organisations, dans l'organisation simple, on voit que les arguments s'enchaînent les uns à la suite des autres, conformément aux trois mécanismes vus en classe. Donc c'est une organisation à un seul niveau, donc les arguments s'enchaînent simplement. Dans l'organisation plus élaborée, on remarque que le plan est donc à deux niveaux, avec un premier niveau qui correspond aux deux grandes parties, et un deuxième niveau qui correspond aux arguments. Le dernier niveau correspondant toujours aux arguments. Et ici, on imagine deux arguments dans chaque partie. Alors étape numéro 5, l'introduction. Donc voilà ce que je propose. Donc on retrouve bien tous les éléments constitutifs d'une bonne introduction. Tout d'abord, donc, une phrase d'accroche. Ensuite, une phase qui va me permettre de définir la notion de projet technique que j'ai soulignée ici. Alors évidemment, dans votre copie, vous ne le soulignez pas. Le libellé précis de la question du sujet. On peut alors se demander en quoi le projet technique peut-il engendrer des inégalités entre les travailleurs, et plus particulièrement des inégalités de revenus. C'est notre sujet. Et enfin, une présentation de l'organisation. Et donc, j'ai choisi ici de présenter l'organisation à deux niveaux de plan. Donc avec, nous verrons d'abord en quoi le projet technique est-il indirectement facteur d'inégalité. Puis nous verrons comment il peut produire directement des effets sur les écarts de rémunération. L'étape numéro 6 consiste à rédiger au propre. Donc si je reprends notre plan plus élaboré, le premier argument que je vous propose de rédiger est le deuxième argument du grand 1. Donc le projet technique peut engendrer des inégalités de revenus lorsqu'il accroît le risque de chômage et de précarité chez les salariés les moins qualifiés. Et donc voici mon paragraphe argumentatif. Alors, que remarque-t-on ? D'abord que, comme chaque argument doit correspondre à un paragraphe argumentatif, eh bien celui-ci commence par un alinéa clairement visible. On voit également donc le respect de la méthode AEI, affirmée, expliquée, illustrée, puisque donc la phrase en rouge affirme l'argument que je vais défendre dans ce paragraphe argumentatif. La phase en bleu est la phase d'explication où je vais assez brièvement, puisqu'on n'est pas en dissertation, expliquer comment le projet technique engendre des inégalités de revenus à travers le phénomène de substitution du capital au travail, en bleu foncé et puis en bleu un peu plus clair, à travers le processus de destruction créatrice. Et enfin, comme il se doit, pour la partie en vert, je vais donc illustrer cette explication, cet argument, à l'aide du contenu du document 3, donc en vert. On remarquera quand même la manière de bien référencer le document. Donc vous voyez qu'il est écrit, il est par ailleurs intéressant de noter, comme le soulignait, le FMI dans une publication de 2020. Donc je l'ai mis en italique, ici pour signifier que là, je donne la source de l'information chiffrée que je vais donner. Et simplement, pour aider le correcteur, je signale qu'il s'agit du document 3, donc je le mets entre parenthèses et je le souligne. Mais on ne dit pas d'après le document 3, puisque le document 3, en soi, n'est pas une source. Ici, la source, c'est bien le FMI dans sa publication de 2020. Donc là encore, je vous laisse stopper la vidéo si vous voulez lire le paragraphe argumentatif dans son intégralité. Je peux également vous proposer comme paragraphe argumentatif le quatrième, c'est-à-dire le deuxième argument de la deuxième partie. Donc le voici. Et donc on va là également retrouver tous les éléments constitutifs d'un bon paragraphe argumentatif. J'affirme en rouge, j'explique en bleu et j'illustre en vert. Donc là encore, vous pouvez tout à fait stopper la vidéo pour lire cet argument entièrement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501